Bonjour M. Tcheple Dramé. Bonjour. L'opposition vient de l'essence sur sa marche. Le samedi dernier, que vous étiez au premier rang, quel est le message que vous avez passé ? Tous les dirigeants de l'opposition étaient au premier rang. Et à l'occasion de cette marche, le peuple malien a exprimé son mécontentement. Le peuple est mécontent de la mauvaise gestion du pays, de la mauvaise gouvernance. Le peuple malien était mécontent de la mauvaise gestion de la question du Nord. Le peuple malien est mécontent des surfacturations à l'appel auxquelles se livrent les dirigeants actuels du pays. Et quand le peuple est mécontent, il est normal qu'il exprime son mécontentement. Le droit de manifestation pacifique est un droit constitutionnel, c'est un droit démocratique, et le peuple s'est servi de ce droit pour passer un message précis. Ce n'est pas un message de l'opposition. Ce n'était pas une marche de l'opposition. C'était une marche pour le Mali. C'était une marche de tout le peuple malien pour envoyer à ceux qui nous dirigent le message que tout le monde a entendu. Écoutez le peuple. Ne soyez pas sourds aux souffrances du peuple malien. Ne soyez pas sourds au soupir, au gémissement des femmes du Mali. Ne soyez pas sourds à l'anxiété de la jeunesse malienne. Alors, j'espère que les dirigeants du Mali sortiront de leur surdité, sortiront de l'autisme, parce que l'autisme, c'est une grave maladie. C'est une maladie dangereuse. Alors, sortez de l'autisme, entendez l'angoisse de la jeunesse du Mali. Entendez l'angoisse des femmes du Mali. Entendez les cris de souffrance du peuple malien. Alors, justement, ça a été un mouvement massif, populaire. Là-dessus, pas de problème. Quelle est la suite à donner ? Qu'est-ce que vous attendez ? Est-ce que vous avez des retours peut-être sur l'impact de cette marche de notre inédite ? Est-ce qu'il y a eu déjà quelque chose ? Vous connaissez dans le monde des dirigeants, des hommes politiques qui peuvent rester indifférents à cette démonstration de force ? Il y en a eu où et quand ? Oui, je suis éditeur. Il y a eu le même enfant. Je suis français. On a, pendant des mois, pour le CPE, par exemple, manifesté, ça a fait bouger des choses, si vous voulez, des mois après. Mais au départ, l'attitude du gouvernement... Voilà. C'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas au monde d'hommes d'État, de dirigeants qui peuvent rester indifférents et sous, devant une telle démonstration de force du peuple. Alors, je... Je crois que nos dirigeants entendront le message ou les messages adressés par les dizaines de milliers de Maliens qui sont sortis en masse. vous étiez de la manifestation aussi. Donc, vous avez vu. Donc, vous faites partie de ces dizaines de milliers de Maliens qui ont battu le pavé pour que ça change. et ça changera. On ne peut pas rester comme ça. Ce n'est pas possible. vous êtes une des futures abdématiques de la commission. Certains le reproche de faire en branche à celle de la commission. ils nous font une mauvaise querelle aux chefs de file et à moi et aux autres dirigeants. Nous marchons main dans la main. Vous avez vu pendant la marche, vous avez vu ces images-là où nous étions main dans la main. Nous marchons ensemble main dans la main. Le chef de file joue pleinement et totalement son rôle. La manifestation du samedi 21 l'a montré. Je crois que ça, c'est une question secondaire. Nous ne nous arrêterons pas à ça. Le chef de file est le chef de file et le porte-parole de l'opposition. Il joue son rôle. Les autres dirigeants de l'opposition sont là pour accompagner l'accomplissement de cette mission. Est-ce que vous êtes pour une opposition constructive ? C'est référence à ce qu'a pu dire M. Sadiou Djamou du TDS qui lui dit qu'il veut faire une opposition constructive. C'est-à-dire quelque chose qui se fait avec le gouvernement en place et pas contre lui pour essayer de trouver des solutions ensemble. Est-ce que c'est le type d'opposition qui vous caractérise ce que vous pratiquez ? Ça, c'est votre définition de l'opposition constructive. Ce n'est pas celle de Sadou Diallo. Non, non, non. Sadou Diallo est un camarade et un ami. Il s'est exprimé dans la presse il y a quelques semaines. On a vu ce qu'il a dit. Mais c'est ce que nous faisons. Nous critiquons. C'est ça notre rôle d'opposant. mais nous ne nous contentons pas de critiquer. Nous faisons chaque fois des propositions. Il n'y a pas de question sur laquelle il n'y a pas de proposition de l'opposition. Vous savez, quand nous critiquons les surfacturations, quand nous saisissons le vérificateur général pour qu'il fasse la lumière sur les conditions douteuses dans lesquelles certains marchés d'État se surpassent, c'est une contribution. Cela veut dire qu'il faut que l'État paye les véhicules à leur juste prix, que l'État paye les tracteurs à leur juste prix, que l'État achète les engrais à leur juste prix. Ce n'est pas une proposition. Quand nous critiquons le gouvernement sur le Nord, vous pensez que nous ne faisons pas de proposition ? Quand nous appelons à la tenue d'assise nationale, de concertation nationale parce que le pays est bloqué, que le processus de paix est dans l'impasse, quand nous demandons au gouvernement de respecter sa signature. Quand nous disons qu'il faut tenir la conférence d'entente nationale pour que le pays puisse avancer, que nous sortons de l'instabilité et nous sortions de l'insécurité, vous croyez que ce n'est pas des propositions ? Non, je crois que notre opposition est une opposition démocratique et républicaine et par définition une opposition démocratique et républicaine est une opposition constructive. De ce point de vue-là, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de divergence entre ce que nous faisons, ce que nous disons et ce que préconise le maire de Gao qui préside en ce moment le PDS. dans ces exemples, dans ces solutions dont vous parlez, si on parle du Nord, vous avez cité le Nord en exemple, le Nord a toujours été un endroit où les différents pouvoirs qui ont pu y avoir en Mali n'ont jamais vraiment réussi à résoudre ce problème-là. Ça, ce n'est pas exact. Ça, ce n'est pas exact. Quand il y a eu la révolution démocratique en mars 1991, les autorités de transition ont engagé des contacts directs, des négociations avec les groupes rebelles d'alors. Et il y a eu un accord qui a été signé à Bamako ici, n'est-ce pas, et qui s'appelle le pacte national de paix et de stabilité. Donc on ne peut pas dire que les différents gouvernements du Mali n'ont pas résolu ou n'ont pas réussi à résoudre la crise du Nord. Et le pacte national, le pacte national a été mis en œuvre. Le pacte national a ouvert une ère de 20 années de stabilité, d'application du pacte national. Malheureusement, cette ère, cette période de 20 années pendant lesquelles la stabilité a été construite, l'unité du Mali a été patiemment édifiée, cette période a pris fin par la rébellion déclenchée par le MNLA en janvier 2012. et dont nous connaissons les conséquences. L'occupation du pays, l'occupation du pays, des deux tiers du pays par des groupes terroristes maliens et étrangers, l'effondrement de l'État, l'effondrement de l'armée, les conséquences de l'attaque de janvier 2012, sont incommensurables pour le Mali. Mais le gouvernement de transition a engagé des pourparlers avec l'appui de la CEDEAO et de la communauté internationale et ces pourparlers ont débouché sur l'accord préliminaire de Ouagadougou qui a permis le retour de l'État dans la région de Kidal, qui a permis l'organisation d'élections d'une élection présidentielle sans laquelle le président actuel n'aurait pas été au pouvoir. Donc on ne peut pas dire que les gouvernements successifs du Mali ont été incapables de résoudre la question du Nord. Ce qui se passe, c'est que l'actuel président et ses gouvernements ont été incapables de faire face aux défis. Ils ont échoué, ils ont déçu les Maliens. Au lieu d'appliquer l'accord de Ouagadougou, à partir de leur installation en septembre 2013, on les a vus se perdre dans des déclarations contradictoires. Je ne négocierai pas, je ne laisserai aucun rébelle se hisser à mon niveau, je ne me ferai pas trimballer ou je ne me laisserai pas trimballer. On est allé de déclaration contradictoire en déclaration contradictoire jusqu'au désastre national de mai 2014. jusqu'à l'humiliation nationale avec la visite du ministre Marat Akidal. Une visite qui a été faite en accord total avec le chef de l'État, avec le président de la République parce que c'est impensable qu'un premier ministre puisse se rendre avec plusieurs membres de son gouvernement Akidal. Ça conduit au désastre et c'est à partir de ce désastre national, de cette humiliation nationale que le gouvernement et le président de la République ont accepté d'aller à Canossa parce qu'Alger partira à Alger dans les conditions de mai 2014, c'est partir à Canossa dans un rapport de force défavorable, dans l'humiliation. Et l'accord d'Alger dont nous parlons aujourd'hui est l'enfant de ce rapport de force défavorable. et l'enfant de la visite désastreuse de Moussamara à Kidal en mai 2014. Donc, il y a des réalités dans ce pays. Des gouvernements du Mali ont été capables de faire face à l'association au nord, d'apporter des réponses, de négocier des accords de paix qui étaient en faveur du Mali. L'accord préliminaire de Ouagardougou c'était un accord en faveur du Mali. Il disait quoi ? que les rebelles qui voulaient l'indépendance acceptaient désormais le principe de l'intégrité du territoire et de l'unité nationale. Que des groupes qui étaient en accompagnement, en compagnonnage avec le terrorisme se sont détachés du terrorisme. Ils voulaient créer un état théocratique au nord. Ils ont accepté le principe d'une république laïque, démocratique et sociale. Et ils ont accepté également le principe du cantonnement de leurs troupes en vue de leur désarmement. Ils ont accepté que l'état revienne à Kidal, que le drapeau national flotte à Kidal. Vous l'oubliez, le drapeau national n'était pas à Kidal avant l'accord de Ouagardougou. Il n'y avait pas de gouverneur à Kidal avant l'accord de Ouagardougou. Il n'y avait pas de préfet à Kidal. Donc, il y a un gouvernement qui a négocié le retour de l'état malien à Kidal. Et puis, il y a un autre gouvernement qui est venu, qui a jeté tout ça à l'eau, qui a mis le feu aux poudres. Nous sommes dans cette situation-là. Donc, l'accord est signé depuis un an. Ce gouvernement traîne les pieds pour l'appliquer. Vous êtes d'accord ou pas que depuis un an que l'accord est signé, la situation au Mali d'ailleurs s'est aggravée, s'est empirée parce que nous avons un gouvernement qui n'est pas à hauteur de la mission, qui n'est pas à hauteur de la tâche. Et quand nous disons ça, ils disent on fait des critiques, on ne fait pas de propositions. Mais enfin, nous ne faisons que des propositions. Et ces propositions, nous les disons au gouvernement, mais enfin, réunissez les forces vives de la nation autour d'une même table pour une appropriation nationale de l'accord. Parce que s'il y avait eu cette réunion des forces vives, s'il y avait eu une appropriation nationale de l'accord. Les difficultés que rencontre le gouvernement aujourd'hui à l'appliquer, il ne les aurait pas. Mais il y a des difficultés parce qu'il n'y a pas eu d'appropriation nationale de l'accord. Il n'y a pas eu d'appropriation nationale de l'accord. des pans entiers du peuple malien ne comprennent pas l'accord ou rejettent l'accord. L'accord n'a même pas été amené devant la représentation nationale pour que les députés s'en emparent. Donc vous voyez que le gouvernement ne fait que commettre des fautes dans la gestion du dossier du Nord du pays. Le gouvernement du président Ibeka ne commet que des fautes, pas des erreurs mais des fautes dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans l'impasse. Même cette affaire des autorités intérimaires, vous voyez aujourd'hui que l'impasse est totale. La CMA et la plateforme se sont retirés du sous-comité politique et institutionnel de mise en œuvre de l'accord d'Alger. Nous sommes dans une grave impasse et pendant ce temps, chaque jour, le sang malien coule. Hier à Tomboktou, à un checkpoint, un membre des FAMA est mort. Hier dimanche, plusieurs blessés et une attaque dans le village de Tintelout entre Tomboktou et Gundam. Hier dimanche, 22, dans la nuit du 20 au 21 mai 2016, à Fatakara, dans la commune de Télé, à côté de Gundam. Des individus armés sont venus attaquer. Un neveu du maire est tombé. Il est mort. Je ne vous parle pas de ce qui s'est passé il y a une semaine du jour sur la route entre Gao et Gossi où un colonel, un officier supérieur de l'armée malienne a perdu la vie. Et quelques jours après, c'est dans Gao qu'un commandant de l'armée malienne, médecin de surcroît, a été exécuté par des inconnus armés. Et au mois de février, c'est un des meilleurs officiers de l'armée malienne qui est mort à Tomboktu, le commandant Karim Nian. Mais enfin, le sang malien coule chaque jour, coule chaque semaine. Des civils tombent. L'instabilité est partout. Mais est-ce qu'il y a un gouvernement à Bamako pour prendre la mesure de la gravité de la situation ? S'il y a un gouvernement, qu'est-ce qu'il fait ? Il surfacture. Il passe son temps à augmenter un véhicule qui coûte 15 millions et acheter et payer et facturer à l'État à 50 millions. Mais c'est ça que fait le gouvernement de la République du Mali ? C'est comme ça qu'on met les famants en condition ? Non, je crois que le pays a besoin d'une politique vigoureuse pour relancer le processus de paix. Et ce gouvernement n'en a pas. Ce mandat du président est un fiasco. Les 32 mois du mandat d'Ibeka sont un fiasco. C'est un fiasco de gouvernance ? Ça saute à l'Union. Mais c'est un fiasco démocratique. Qu'un gouvernement démocratique soit incapable de relancer un processus de paix et le mettre en œuvre, c'est une immense déception pour tout le pays. Alors, ne disons pas que tous les gouvernements du Mali ont été incapables de gérer la crise du Nord. Non, il y en a eu. Je prononce cette question avec la souveraineté nationale qui n'est pas établie dans tous les contrées du Mali. On l'a vu dernièrement, par exemple, avec des événements interagréis, par exemple, on le voit souvent, vous l'avez rappelé, avec différents attentats dans le Nord. Quelle solution faudrait-il pour que cette souveraineté nationale soit réétablie ? Il faut un gouvernement qui soit conscient de la gravité de la situation, qui prenne la juste mesure des choses. Mais, chers messieurs, il y a un moment, à Kidal, il y avait le drapeau national, il y avait un gouverneur, il y avait des préfets. Si on les a tués le 21 mai à Kidal, mais c'est parce qu'ils étaient là, les préfets et les sous-préfets. Et l'antenne de la radio et de la télévision du Mali avait recommencé à émettre et passé des messages en faveur de la réunification du pays. Et aujourd'hui, cette antenne de radio, si elle fonctionne, elle est au service des groupes qui, pour l'instant, n'ont pas accepté la réunification du pays, un an après l'accord. Mais enfin, il faut un gouvernement qui a conscience, qui a une claire conscience de la gravité de la situation du pays. Il faut un gouvernement qui est capable d'entraîner le pays. Est-ce que vous voyez cela en place aujourd'hui ? Le processus est en panne. Je vous ai dit, la CMA et la plateforme se sont retirées du sous-comité politique de l'accord de paix. Donc, il y a une impasse totale, un immobilisme total. Alors, nous, nous disons encore une fois à M. le Président de la République. La situation est grave. Réunissez les forces vives du pays pour une appropriation nationale de l'accord de paix. Nous sommes en retard dans la mise en œuvre de l'accord. Pourquoi ? Parce que le gouvernement ne sait pas ce qu'il faut faire. Le gouvernement traîne les pieds. Et ce n'est pas seulement l'opposition qui le dit. Les groupes du Nord qui ont signé l'accord le disent. « La communauté internationale est insatisfaite de ce que fait le gouvernement pour mettre en œuvre l'accord de paix. » Alors, vous voyez un gouvernement qui ne fait pas ce qu'il faut faire en matière de gestion générale du pays. Un gouvernement qui, de ce point de vue, affaiblit le pays, fragilise le pays. Le gouvernement d'Ibeka affaiblit et fragilise le Mali. Il est incapable de gérer la situation nationale et nous devenons une menace pour nos voisins. Ceux qui ont attaqué le Caputino à Ouagadougou au mois de janvier, ceux qui ont attaqué Grand Bassam, il semble qu'ils sont partis du Mali, que ce sont des Maliens. Vous voyez un gouvernement qui n'arrive pas à gérer sa situation intérieure, à stabiliser sa situation intérieure, mais qui exporte l'instabilité chez ses voisins. De ce point de vue-là, il y a une inquiétude à l'échelle de la sous-région. C'est pourquoi il est urgent de se ressaisir. Est-ce qu'on ne peut pas aussi, je trouve, la crise, la période post-2012 que nous vivons, le pays doit être redressé, ce n'est pas une chose facile. Est-ce qu'on peut tout mettre sur les épaules d'un président, d'un gouvernement, ou aussi, quelque part, sur cette crise ? Cher M. Dubois, vous êtes libre de chercher des circonstances atténuantes pour le président du Mali. Moi, je vous dis ce que nous, opposition, nous pensons. Moi, je vous dis ce que nous, opposition, nous aurions fait si le président acceptait d'écouter au moins cela. que vous avez un président qui a été élu avec plus de 77% des votants et qui, deux semaines après son installation, a été adoubé par toute la communauté internationale. Vous étiez à Bamako le 19 septembre 2013. La terre entière est venue célébrer le retour du Mali dans le concert des nations. La terre entière est venue célébrer la restauration de l'ordre démocratique et constitutionnel. Le Mali avait un immense capital de sympathie internationale. Où est ce capital de sympathie aujourd'hui ? Fondu comme beurre au soleil. Cela ne devrait pas vous amener à vous interroger sur ceux qui sont en charge du pays. La crédibilité internationale du Mali a disparu. La crédibilité intérieure du pouvoir est totalement érodée. Vous savez, si cette crédibilité était là, vous n'aurez pas des dizaines de milliers de personnes dans les rues à Bamako samedi. c'est que le peuple malien est déçu. Mais j'ai l'impression que la communauté internationale est également déçue. Alors, s'il n'est pas temps de se ressaisir, cherchez toujours des circonstances atténuantes pour eux. Ils nous conduisent au mur. Alors, vous leur trouvez des circonstances atténuantes. Je reviens sur la nouvelle gouvernance. Les communautés qui inquiètent paréna viennent faire des révélations sur cette nouvelle gouvernance. C'est passé dans plusieurs compartiments libéraux. Comment les paréna font pour dérichir ces informations ? Vous n'allez quand même pas nous demander de vous dire comment nous faisons. Vous êtes journaliste. Est-ce qu'on vous demande comment vous faites pour faire vos enquêtes ? Alors, ne nous demandez pas ça. Mais, le plus important, c'est que le paréna dit, c'est toujours exact. C'est des richesses fouillées, objectivement fouillées. Et nous démontrons ce que nous disons. C'est ça qui est important. Mais alors, comment nous faisons ? Mais est-ce que je vous demande comment vous faites pour confectionner mali.com ? Mais le plus important, c'est exact ou c'est pas exact ? C'est depuis le 17 mai que le paréna a fait les dernières révélations parce qu'il en fait depuis deux ans et demi maintenant. Mais depuis le 17 mai, avez-vous entendu un seul démenti ? Répondez. Est-ce que vous avez entendu qu'on a dit ce point contenu dans le rapport non et inexa, il est faux ? Moi, je les invite à le faire. Nous allons sortir le reste parce qu'on a sorti que 10% de ce que nous savons sur ces sujets-là. Alors, on attend les démentis. Il n'y a pas de démentis. Très bien, vous allez sortir le reste, c'est une information qui n'est pas tombée. Nous attendons le démenti. Nous attendons le démenti du gouvernement pour sortir le reste. Quelle est la stratégie du Paréna derrière sa sortie en justement de cette malversation ? Nous souhaitons que ce pays soit gouverné de manière correcte. Le peuple du Mali souffre trop. Le Mali, notre peuple a payé un lourd tribut à la crise. Même la solidarité internationale, les peuples des autres pays sont accourus au chevet du Mali. Tout cela devrait nous amener à gérer bien notre pays par respect pour le sacrifice que les autres consentent. Vous avez là, l'autre jour, cinq jeunes tchadiens qui sont morts au Mali. En février, c'était des jeunes guinéens qui sont tombés pour le Mali. C'est des Sénégalais, c'est des Cambodgiens, ainsi de suite. Mais le reste de la terre est solidaire du Mali. Et que fait le gouvernement du Mali face à ça ? Vous ne croyez pas que par respect pour le sacrifice des jeunes des autres pays, par respect pour le sacrifice des jeunes du Mali qui tombent, les jeunes commandants dont je parle, les colonels dont je parle, vous ne croyez pas le militaire mort hier au checkpoint de Tomboktu ? Vous ne croyez pas que par respect pour le sacrifice de ces jeunes, nous aurions dû mieux gérer notre pays ? Non ? On fait les affaires comme d'habitude. Business as usual, comme disent les Anglais. Mais non, nous devrions faire autrement. ces révélations, on les épargne sur la gestion du pouvoir ? Ah non, pas du tout, ils n'ont pas encore tenu compte de ça. Sinon, on n'aurait pas déploré l'autisme. Nous disons que le président et le gouvernement sont atteints d'une grave maladie. Cette maladie s'appelle l'autisme. Vous n'entendez pas. Quand vous êtes atteint d'autisme, vous n'entendez pas. vous ne tenez pas compte de ce que dit le peuple. Vous n'entendez pas compte de ce que disent les autres. Vous êtes dans la surdité et quelquefois dans la cécité. Nous souhaitons qu'ils sortent de cela. Je crois que le peuple malien pense aussi qu'ils sont atteints d'autisme. C'est pourquoi il est sorti samedi, massivement. Et je pense, moi, qu'ils commenceront à écouter. parce que le peuple est mécontent. Il ne faut pas qu'il soit fâché. Parce qu'il est mécontent, il exprime son mécontentement. Alors, si on n'en tient pas compte, le peuple va se fâcher. Et ce n'est pas bon qu'un peuple se fâche. Dans un article du 20 mai dernier, j'ai un article que vous souhaitez reprendre un peu de réflexe et de liberté. Est-ce que tu es peut-être à nous en plus de l'as ? Tu veux me dramer et quoi ? Lasser la politique malienne. Mais non. Mais comment on peut être lassé du service de son pays ? Vous savez, nous sommes dans la lutte depuis l'adolescence. Ça nous a coûté la prison, la torture, l'exil, les méchancetés, l'hostilité incompréhensible. Alors, si nous devons être lassés, on aurait arrêté depuis longtemps. Mais non. Le service du Mali vaut que nous continuions le combat. Vous voyez, tous ces vétérans-là qui sont assis à côté, qui se battent depuis des années, qui sont là encore, qui se battent depuis des décennies. Non, je crois qu'il n'y a pas de lassitude. Vous parlez de quoi ? Il y a un congrès du parti en vue et ce congrès prévoit effectivement de renouveler les instances du parti. Alors, il faut avoir du respect pour le peuple du Paréna et lui laisser le droit, le soin, le choix de renouveler les instances du parti. C'est de cela dont il s'agit. Justement, donc vous n'êtes pas là de la politique. Vous êtes très critique envers le gouvernement actuel. Vous avez une vision et des solutions claires pour ce qu'il faudrait faire. Quelles sont vos émotions politiques futures ? Est-ce qu'on va vous retrouver peut-être aux prochaines échéances présidentielles, aux prochaines échéances politiques ? On ne peut pas être là de l'amour de son pays. L'amour du pays, on l'a ou on ne l'a pas. On ne peut pas être lassé d'aimer son pays. On ne peut pas être lassé du patriotisme. Ce n'est pas ça la question. Maintenant, franchement, vous voyez dans l'état actuel se trouve le pays. Un homme politique responsable s'amusait à parler d'élections de 2018, des candidatures à la présidentielle. Le pays est dans une impasse totale. Le pays est au bord du gouffre. Mais c'est ça l'urgence du moment. Franchement, vous nous voyez en train de parler de 2018 ou des candidatures ? Non. Non, non, non. On peut aider son pays chaque jour et nous aidons le Mali chaque jour. Chaque jour en étant vigilant sur les atteintes à la morale publique. Chaque jour en étant vigilant sur la gouvernance du pays. C'est ça, aider son pays. Et nous aidons notre pays chaque jour en faisant des propositions comme nous en avons fait tout au long de cet entretien. C'est ça, aider son pays. Vous croyez qu'on aidait dans ce pays en proclamant « Je suis candidat et tout ce que je fais chaque matin, c'est parce que je pense à la candidature de 2018 ? » Non, non. Moi, je dis le pays est dans un état tel que les hommes politiques responsables doivent s'occuper de l'état actuel du pays. et je ne suis pas sûr que ce soit bien pour notre peuple, respectueux pour notre peuple de mettre son action publique et politique dans le cadre de la seule élection présidentielle ou dans le cadre d'ambition politique en 2018. Le pays a besoin de nous aujourd'hui. Que faisons-nous ? Que proposons-nous pour en sortir ? Quelle action posons-nous pour que le pays sorte, pour que le pays ne soit pas dans le précipice, dans le gouffre ? Voilà la façon dont nous faisons la politique au Paréna. Et heureusement que nous ne sommes pas seuls, c'est la façon dont nous faisons la politique à l'opposition. Un autre dernier mot ? Que le pays va mal. Il va même très mal. Et que les Maliens doivent conjuguer leurs efforts pour que le pays ne rechutent pas à nouveau. Que le pays ne retombe pas à nouveau dans le gouffre. Et qu'il ne faut pas tourner le dos au Mali. Le Mali nous a tout donné. Ma génération, à moi, les générations d'avant ont reçu tout de ce pays et de notre peuple. Nous n'avons pas le droit de tourner le dos au Maliens, au Mali. Nous avons le droit, nous avons le devoir de faire face à notre pays, de l'aider à sortir de l'impasse dans laquelle il se trouve. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci.